Bonjour à tous. Vous êtes aujourd'hui environ 1000 personnes réunies à l'occasion de ce 20e anniversaire de la loi 2002, réunies pour échanger et promouvoir un réel pouvoir d'agir des enfants accompagnés de leur famille, peut-être des professionnels aussi. On verra où les débats nous mènent. J'aurai avec mon voisin le plaisir d'assurer le fil rouge de ces journées. Je m'appelle Thibaut Marmont et j'avais été invité l'an dernier pour animer une table ronde. Et ça a été l'occasion de belles rencontres avec le CNAEMO dont je remercie le président pour sa présente invitation. Donc voilà Thibaut Marmont, fil rouge. Voilà Stéphane Corbin. Donc j'aurai le plaisir d'animer ces assises avec Thibaut Marmont. Les inconditionnels des assises se souviendront bien évidemment que nous prenons le relais de Michel Billet et que c'est une lourde tâche, mais nous essaierons donc d'être à la hauteur. On donne tout de suite la parole à Salvatore, président du CNAEMO. Monsieur le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, monsieur Jean-Claude Leroy, représenté par madame Evelyne Nachelle, vice-présidente. Monsieur le maire de la ville Le Touquet-Plage, monsieur Daniel Fasquel. Mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les présidents des fédérations de protection de l'enfance présentes, mesdames et messieurs les administrateurs délégués régionaux et salariés du siège du CNAEMO, mesdames et messieurs les membres du conseil scientifique du CNAEMO, mesdames et messieurs les adhérents du CNAEMO, mesdames et messieurs les représentants des partenaires officiels du CNAEMO et des Assises 2022, mesdames et messieurs les présidents et directeurs généraux des associations organisatrices, mesdames et messieurs les membres du groupe d'organisation des Assises, mesdames et messieurs les congressistes. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au Palais des Congrès du Touquet-Paris-Plage afin d'ouvrir ces 42e Assises du Carrefour National de l'Action Éducative en milieu ouvert. Comme de coutume, lorsque j'ouvre les Assises depuis 2015 que je suis président, je commence toujours par vous remercier, vous les congressistes, au nombre de mille cette année et qui venaient assister pendant ces trois jours à nos débats et échanges autour de la thématique retenue pour un réel pouvoir d'agir des personnes accompagnées 20 ans après la loi 2002-2, thématique que j'aurai l'occasion tout à l'heure de décliner. A l'heure où nous démarrons ces nouvelles Assises, la France et tous les pays du monde ont été touchés depuis deux ans de plein fouet par une crise sanitaire liée à la Covid-19 qui s'est transformée en crise sociale et maintenant en crise d'attractivité qui impacte particulièrement notre secteur et tous les métiers de l'humain. Même s'il est trop tôt pour en mesurer toutes les conséquences à long terme, nous savons déjà que l'ensemble de la société en général et des organisations du champ du social et du médico-social en particulier sont impactées, plaçant tant les personnes accompagnées en situation de multivulnérabilité mais aussi nos associations et nos professionnels en grande difficulté. De toute évidence, cette crise sanitaire qui est devenue une crise sociale est venue exacerber plus fortement les inégalités. Elle nous amène à réfléchir plus fortement à notre rôle dans la société et à prendre en compte les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux aux côtés des enjeux économiques. C'est certainement une étape primordiale et nécessaire dans la construction de nos accompagnements de demain au service de la société et plus spécifiquement d'une protection de l'enfance plus juste. Depuis plus de 42 ans, le CNEMO défend l'idée d'une équité territoriale. Cette expérience que nous vivons doit nous amener à développer ou à travailler dans un climat de confiance avec l'ensemble des acteurs, politiques, financeurs, partenaires, professionnels de terrain, familles, adolescents et enfants pour permettre une plus grande élaboration. Mais la confiance est actuellement en berne. J'aimerais vous donner quelques informations sur deux sujets avant de dérouler mon discours et les remerciements d'usage sur la thématique des assises. Il s'agit des listes d'attentes de plus en plus nombreuses en protection de l'enfance et sur l'extension du Ségur à notre secteur. Le Ségur d'abord et les 183 euros promis dans le secteur social et médico-social qui patinent depuis plusieurs semaines. Entre les oubliés, services généraux, administratifs et direction et les éducatifs qui devraient l'avoir, mais en situation de blocage également, faute d'accord dans le cadre de la branche. Il semblerait que depuis la semaine dernière et un vice de forme, le blocage ne serait plus à l'ordre du jour. Des manifestations se font à nouveau dans le secteur sur l'ensemble du territoire national. Il est grand temps que l'ensemble des décideurs, financeurs ou acteurs, prennent leurs responsabilités car le secteur social et médico-social est au bord de l'asphyxie. L'horloge tourne. Des associations et des salariés sont en souffrance ou en difficulté. Il en va de la qualité des suivis et prise en charge des personnes vulnérables accompagnées. Les promesses du 18 février faites dans le cadre de la Conférence des métiers doivent maintenant se concrédiser sans délai. En tant que président, représentant le CNEMO et portant la parole d'un mouvement national dans le champ de la protection de l'enfance, nous avons alerté les pouvoirs publics et avons préconisé l'unité et la responsabilité de tous pour une concrétisation rapide du Ségur et la mise en place des 183 euros dès la fin du mois et pour l'élargissement à tous les professionnels des secteurs concernés sans aucune discrimination. Si vous êtes d'accord avec le CNEMO sur l'élargissement à tous les professionnels, merci de vous lever et de brandir pendant une minute la pancarte que vous avez sur votre siège. Tous unis. Merci. Merci. Je vous propose de vous rasseoir. Merci. Concernant les listes d'attente, le CNEMO a fait une enquête flash en mai de cette année auprès de ses adhérents, personnes morales, et que nous allons rendre publics dans quelques jours. 69 associations et adhérents, personnes morales, ont répondu à notre enquête, ce qui nous donne un taux de réponse de plus de 60% et une vision sur 49 départements. En 2019, à nos précédentes enquêtes, il y avait 50% des départements qui avaient des listes d'attente, enquête que nous avions faite pour notre audition par l'IGAS et l'Inspection générale de la justice. En 2022, ce pourcentage est passé à 78,50% au sein des associations adhérentes sur les différents départements. Le délai moyen est passé de 20 semaines d'attente en 2019 à plus de 30 semaines d'attente, à vers des écarts types d'une attente entre 5 et 10 semaines à plus de 24 mois, faute de moyens, en adéquation avec les besoins, ce qui est tout simplement inadmissible. Enfin, au niveau des listes d'attente, entre 100 et 200 enfants en attente devient courant et plusieurs départements tournent actuellement autour de 450 enfants en attente et sur un département, il y a même un peu plus de 850 enfants en attente. Nous allons donc publier ces chiffres très bientôt et souhaitons que la promesse du président Macron de faire de la protection de l'enfance une grande cause nationale se transforme en acte. Chaque jour, nous nous efforçons de faire en sorte que le CNEMO soit un moteur de développement plus juste d'une protection de l'enfance équitable sur l'ensemble de notre territoire républicain. Inévitablement, la vocation de notre grand réseau professionnel reste plus que jamais d'actualité. Mais revenons à nos assises 2022, je souhaite encore une fois vous remercier, vous tous les congressistes dans la salle, car sans vous, le mouvement défendant le milieu ouvert du secteur associatif et plus largement, depuis l'ouverture de nos statuts en 2015 au champ de la protection de l'enfance, nous n'existerions pas. Vous venez de nous démontrer une fois de plus que tout le travail de militant s'accomplit continue à avoir du sens puisqu'il permet d'intéresser bon nombre d'entre vous, professionnels, travailleurs sociaux, dirigeants, administrateurs de notre secteur, mais aussi de plus en plus des agents des départements en nombre depuis quelques années et même quelques parlementaires qui seront dans la salle pendant ces trois jours. Nous avons progressé dans de nombreux domaines et notamment au niveau des adhésions, plus 25% supplémentaires pour les personnes morales depuis quatre ans et le coronavirus n'a pas fait faiblir notre niveau d'adhésion, bien au contraire. Un grand merci à vous au nom du CNEMO, aux associations, aux institutions, aux services et aux départements qui vous permettent de nourrir votre réflexion pendant ces trois jours. Je souhaite également remercier la ville du Touquet et son maire, M. Fasquel, qui, dès le départ de cette aventure, nous a soutenus. Remercier le conseil départemental du Pas-de-Calais et son président, M. Leroy, pour la seconde fois. Le Pas-de-Calais et la ville du Touquet nous accueillent et cela me tenait particulièrement à cœur d'ouvrir ses assises dans ce département, dans une région des Hauts-de-France où le siège du CNEMO est implanté depuis plus de 40 ans. J'aimerais rendre hommage particulier aux associations organisatrices localement, la SPREN, qui est l'association porteuse du projet d'organisation, mais aussi les associations AGSS de l'UDIAF, la Sauvegarde du Nord, la DSEA de l'Aisne, l'ADAE 62, ainsi que l'EDDEF qui ont toutes participé à l'organisation de ces assises. Remercie également tous les membres du groupe d'organisation des assises que nous appelons dans notre jargon le Goa. Vous pouvez les applaudir, c'est tous ceux qui ont les t-shirts. composé cette année d'une quarantaine de professionnels de toutes les fonctions issus des associations que je viens de nommer et particulièrement M. Michael Roux, le pilote de ce groupe, ainsi que nos deux co-délégués régionaux des Hauts-de-France, Claire Gouin et Sébastien Da Silva. Remercie aussi la commission assise du CNAEMO qui accompagne chaque année pendant un an et demi les travaux préparatoires à cet événement et particulièrement la responsable de la commission Mme Alexandra Virez. Remercie l'ensemble des composantes du CNAEMO, les membres du bureau, les administrateurs, les délégués régionaux, les salariés du siège dont la déléguée générale Corinne Les Barbiers, les responsables et l'ensemble des membres des commissions nationales du CNAEMO, tous n'hésitant pas à militer et à défendre les valeurs dont notre mouvement est porteur. En ma qualité de président et au nom du conseil d'administration, soyez-en encore une fois sincèrement remerciés. Remercie également les AESA chez Corom, nos deux partenaires officiels du CNAEMO ainsi que tous les autres partenaires de ces SACIS 2022, l'éditeur de jeux des clics, Interconsultes et silages. Enfin, pour des questions de contraintes d'agenda et notamment de l'entre-deux-tours des législatives, la nouvelle secrétaire d'Etat à l'enfance, Mme Charlotte Cobell, ne sera pas présente cette année. Chaque année, les assises du CNAEMO se déroulent dans une ville différente de France. Pourquoi avons-nous choisi la ville du Touquet cette année ? L'organisation des assises s'inscrit chaque année dans un contexte particulier. C'est dans une alchimie complexe que se décide l'organisation de ce grand événement. Dans un premier temps, ce sont les groupes régionaux du CNAEMO, nombre de 17, présents dans toutes les régions de France métropolitaines et ultramarines, qui réalisent une veille pour évaluer quelles associations de leur territoire pourraient être porteuses de ces assises nationales et s'investir dans une aventure collective. Je tiens à saluer particulièrement nos amis ultramarins qui vont assister aux assises toute la semaine et notamment notre dynamique DR Nicolas Delov de La Réunion. De cette veille, chaque groupe national du CNAEMO vérifie les motivations de chacune des structures associatives et fait une proposition dans un deuxième temps à la commission assise puis à l'ensemble des administrateurs de notre mouvement. Après cette première approche, il a donc été proposé pour 2022 d'organiser des assises au sein de cette belle région chaleureuse des Hauts-de-France précisément pour dynamiser un groupe régional déjà engagé avec ses nombreux membres et ce depuis plusieurs années. Et c'est la ville du Touquet-Paris-Plage qui a été retenue par l'ensemble des administrateurs du CNAEMO une ville qui a déjà accueilli nos assises nationales en 1988. Donc c'est la deuxième fois pour le Touquet. Concernant la thématique de nos assises, aujourd'hui, institutions et travailleurs sociaux affichent l'ambition de porter un regard différent sur les familles, abandonnant peu à peu leur position de détenteurs, de savoirs et ou d'experts pour adopter des postures d'aide, de soutien, d'accompagnement, voire de co-construction et de co-élaboration. Nouveaux outils, nouvelles pratiques, nouvelles terminologies, nouvelles obligations légales, le travail auprès des familles inconnues, des évolutions structurelles passant du faire à la place au faire avec puis peut-être aujourd'hui au guider vert. Parmi ces avancées majeures, la loi du 2 janvier 2002 a considérablement marqué et développé le droit dit des usagers. Le travail social cherche désormais associer parents et enfants au motif qu'ils sont légitimement les seuls vrais détenteurs de leurs histoires, de leur vécu, de leurs expériences. Mais 20 ans après, la promesse et les ambitions affichées sont-elles tenues dans les faits ? Certes, les livrets d'accueil, les règlements de fonctionnement, les projets et chartes de toutes sortes ont été réalisés, les documents individuels de prise en charge existent, de même que le recueil des avis des personnes accueillies. Le projet pour l'enfant, axé sur ces mêmes grands principes, est venu compléter ce dispositif en 2007 puis en 2016. Tout cela a-t-il permis de mettre les personnes accompagnées au centre des projets et de l'institution, de développer leur pouvoir d'agir et la prise en compte de leur parole ? On peut en douter. Dans des services éducatifs, un certain essoufflement et des formes de résistance apparaissent clairement. Les documents censés garantir la qualité de nos prises en charge s'emparent en droit faiblement investis. D'une manière générale, les personnes accompagnées ou leurs représentants restent finalement très rarement associées à la gouvernance de nos associations. L'usager, le parent, le citoyen et le contre-pouvoir qu'ils représentent ne sont pas toujours les bienvenus dans un secteur encore fortement marqué par le règne de l'entre-soi. La protection de l'enfant est au carrefour de multiples tensions et intérêts divergents qui rendent particulièrement difficile cet exercice de démocratie dans les faits. Quant à la parole des enfants, insuffisamment entendue, elle peine encore à influer sur le système et les décisions qui les concernent. Alors, l'ambition portée par la loi du 2 janvier 2002 est-elle utopique ou ces outils mal adaptés, dépassés, voire insuffisants ? Plus fondamentalement, un texte de loi peut-il suffire à changer la relation dans le travail social ou au contraire, a-t-il vocation à être dépassé dans un nouveau tournant de l'histoire de l'évolution des pratiques ? Les assises 2022 du CNEMO poseront clairement la question de notre capacité collective à relancer ce processus démocratique et à ouvrir des nouvelles perspectives novatrices pour une protection de l'enfance juste. Mais face à ce tableau qui peut sembler pessimiste, il faut aussi se réjouir de voir émerger des expérimentations porteuses d'espoir ainsi que des réalisations innovantes aujourd'hui reconnues tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Toutes les personnes accompagnées sont des êtres humains uniques et précieux et leur voix et les besoins doivent être entendus pour que leur dignité individuelle, les besoins particuliers leur vie privée soient respectées et protégées. L'objectif est important car il rappelle que le respect des droits de l'homme commence par la manière dont une société traite toutes les personnes vulnérables accompagnées. Le CNEMO souhaite donc porter et mettre en avant cette thématique du pouvoir d'agir des personnes accompagnées ainsi que de porter cette réflexion au plus haut niveau. Le CNEMO va également demain soir organiser son assemblée générale extraordinaire afin de modifier ses statuts et faire entrer des représentants des personnes accompagnées au sein de sa gouvernance c'est-à-dire au sein de son conseil d'administration. Nous estimons que notre mouvement se doit de montrer l'exemple encore une fois. Vous l'avez compris toutes ces réflexions et les questions inhérentes à cette thématique viendront nourrir ces trois jours d'assises autour de débats d'échanges et d'interventions d'élus de personnes accompagnées de professionnels psychologues philosophes sociologues travailleurs sociaux chefs de service directeurs chercheurs reconnus dans le secteur. Ils viendront nourrir notre réflexion et apporter très certainement quelques réponses à travers lesquelles je l'espère les avancées nous permettront de construire ensemble la protection de l'enfance de demain. Pour terminer mon discours j'aimerais citer cette phrase de Nelson Mandela « Tout ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi ». Je vous remercie et je déclare ouvert ces 42e assises du PNEMO. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501